Une fois qu'on a conçu un environnement virtuel crédible, il est souvent nécessaire de le peupler. Or, les figurants, ça peut coûter cher. Avec Titanic, sorti en 1997, James Cameron est le premier à utiliser au cinéma ce qu'on appelle des foules numériques. Dans tous les plans larges mettant en scène le navire, tous les passagers que vous apercevez sont en fait simulés en images de synthèse. Dans Le Retour du Roi, 6000 cavaliers chargent face à 200 000 orques, tous créés en images de synthèse. Chaque soldat hérite d'une intelligence artificielle propre qui l'amène à réagir face aux attaques de l'armée adverse. Cette séquence hallucinante était tout simplement impossible à réaliser avant 2003. Mais depuis Le Retour du Roi, les foules numériques se sont démocratisées. On en trouve même à la télévision, avec des résultats dignes du grand écran. Le studio Golem a par exemple travaillé sur les batailles épiques de Game of Thrones, comme va nous l'expliquer Nicolas Chavrou. Je pense que l'enjeu le plus important dans Game of Thrones, c'est que c'est un spectacle très populaire. Et il y avait vraiment cette envie de faire quelque chose d'épique sur un format de télévision. Donc il fallait que la qualité soit là, il fallait que le grandiose soit là. Dans l'exemple de Game of Thrones, par exemple, on reçoit les images du tournage sur lesquelles il y a déjà les figurants qui ont été tournés dans un costume particulier qui effectuent une action qui a été chorégraphiée par le réalisateur. Et notre travail à nous, ça va être de venir correspondre avec ce qui a été tourné. Donc il y a quelques dizaines de figurants, on va vouloir en rajouter des milliers. Donc on va essayer de trouver les points communs sur ces figurants, la manière dont ils sont habillés, le maquillage qu'ils ont, les actions aussi. Et ces actions-là, on va les dupliquer sur nos personnages. On va leur appliquer des règles. Évidemment, on ne peut pas individuellement manipuler chacun des personnages de la foule. Donc on va donner des règles, on va laisser la simulation faire le calcul de toutes les positions de ces personnages. Évidemment, le réalisateur va vouloir du contrôle artistique sur certains personnages qu'on voit plus à la caméra. Donc on va pouvoir intervenir après individuellement sur chacun des personnages, fixer peut-être son apparence, fixer peut-être son animation, lui faire faire autre chose, jusqu'à ce qu'on obtienne la scène qu'on voit à la télévision. Quand on fait de la foule, la foule, elle est souvent vue de très loin. Et c'est vrai qu'on n'est pas attentif aux détails de gens qui sont tout petits à l'écran. Dans cet épisode-là, on avait quelques figurants, mais finalement, la foule synthétique arrive très très proche de l'écran et on a besoin d'avoir des effets un petit peu plus compliqués parce que la foule est plus proche. Et si on veut que les gens y croient et ne se rendent pas compte, ce sont des effets spéciaux numériques, il faut que tout fonctionne correctement. Et une chose toute bête, c'est que quand moi je bouge, il y a les vêtements qui glissent sur ma peau, ça c'est une déformation qui n'est pas facile à faire, qui n'est pas maîtrisée par beaucoup de studios quand on fait de la foule. Donc on a dû beaucoup travailler pour que ce genre d'effet-là, les cheveux aussi, il y a des zombies qui ont des cheveux particulièrement longs, donc on veut que ça réagisse et c'est une mise en place qui n'est pas toujours facile parce qu'on se dit souvent que la foule est vue de loin, pas très détaillée, donc on peut omettre ce genre de précision, mais quand elle est vue de près, il va falloir passer un petit peu de temps à la régler. Le lac Gelé, c'est une espèce de couronne qui entoure les héros, donc on va venir mettre 8000 personnages en couronne, on va les peindre. C'est aussi facile que ça, ce sera très artistique. On a ce modèle-là, on va venir peindre cette zone et on va dire « nos personnages sont là ». Et on va venir leur donner des actions. À un moment, Jon Snow, il est au milieu et vous allez tous converger vers lui. Et là, on lance une action, on regarde la simulation, il y a 8000 personnes et ce qu'ils foncent, c'est qu'ils crient vers Jon Snow. Le réalisateur passe, il fait « ah ouais, c'est bien, mais je veux peut-être que 6000 personnages le fassent » et d'autres tombent parce que c'est des zombies, il leur manque peut-être des jambes, ils perdent l'équilibre, ils glissent sur la glace. Donc on vient affiner comme ça jusqu'à ce que la vision du réalisateur ou du directeur artistique soit achevée. Et une fois qu'on est bon, on peut lancer le calcul final pour qu'à la fin, on n'ait plus l'impression que ça soit de la 3D.